Pour imprimer ? Exactement, pour imprimer, pour avoir vraiment les photos. Vincent, et vous tous autour de la table, si je vous dis nuit magique, ça vous rappelle quelque chose ? Ah bah évidemment ! Ah non, Catherine ne voit pas elle. Je ne vois pas du tout, nuit tragique ! L'histoire du fou qui tourne à l'amour, quand vient le jour, nuit magique, on perd la mémoire. Vas-y Nathalie Schran, vas-y, vas-y, je te sens extrêmement inspirée. Voilà, c'est un tube de 1986, parole de Luc Clamonbon. Ça me donne des frissons d'entendre cette musique avec Catherine juste à côté. Franchement parce que j'étais bercée, j'avais 6 ans en 1986, mon papa écoutait beaucoup. Et c'est vrai que voilà, vous avoir à côté de moi en écoutant cette musique, c'est wow, beaucoup d'émotion. Merci. Je me dis que ma grand-mère écoutait cette chanson. Ma grand-mère écoutait cette chanson, ping, ça met un petit coup sur la cafetière. Catherine, il faut que vous soyez rassurés, elle va rester cette chanson beaucoup plus loin encore. Et en attendant, moi je trouve que ça ferait une bande-son formidable pour un hôtel, un hôtel extraordinaire à Villiers-le-Maheux dans les Yvelines. C'est avec des douves tout autour. Aujourd'hui, il a été transformé en hôtel de prestige. C'est parfait pour une nuit, si ce n'est magique, de rêve. Dans ce château du XIIIe siècle, il est possible de vivre un conte de fées. Eugénie a la chance d'y habiter depuis 4 ans. Et tout a commencé par un coup de foudre pour Jean-Luc, le propriétaire de ce domaine. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle passionnément d'un endroit, et que vous avez une passion pour cette personne, automatiquement la passion se transmet. Etant une fille qui aimait beaucoup les contes de fées, je me suis tout de suite transposée dans les contes avec les princesses et les princes. Voilà. Donc j'ai trouvé mon prince charmant et j'ai trouvé le château. Si ce lieu est féerique aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Car à l'origine, ce château était une ferme. Un lieu emblématique pour tous les villageois. À Villiers-le-Maheux, tout le monde a au moins un souvenir lié à ce château. Il n'y a encore pas très très longtemps, il y a un monsieur très âgé qui habite Villiers-le-Maheux, qui est venu ici et qui était très ému et qui nous a dit « Mais vous savez, quand j'étais petite, je venais chercher le lait ici et les vaches étaient là. » Adieu vos vaches et cochons. La ferme s'est transformée en hôtel haut de gamme avec spa, terrain de tennis et pas moins de 93 chambres, dont celle-ci, la plus authentique, installée dans l'ancienne chapelle. Il n'y avait aucune chambre dans ce château. C'était des petites pièces ou des suites de pièces. Il y a juste ça qui est resté vraiment d'époque et qu'il a fallu maintenir dans l'état de façon à garder cet esprit qu'avait le château auparavant. À quelques kilomètres de Paris, ce lieu en chanteur attire de nombreuses célébrités. On a régulièrement des comédiens, des artistes chanteurs qui apprécient de pouvoir être ici hors de leur temps, qui est un petit peu fou dans leur vie. Et donc Catherine Lara qui, je crois, a eu un coup de cœur pour le château, un coup de cœur pour la région aussi. Mais contrairement aux idées reçues, ces chambres de rêve restent accessibles au plus grand nombre. Comme celle-ci, qui accueille de nombreux jeunes mariés en lune de miel. Parce qu'on est quand même un hôtel 4 étoiles, on est dans un lieu absolument magique. On peut aller avoir une chambre d'entre 170 et 200, 250 euros. On peut avoir une magnifique chambre pour vivre ce rêve de princesse. Et c'est à la tombée de la nuit que le domaine révèle toute sa beauté. Un havre de paix magique que Génie et Jean-Luc conservent avec amour pour le plus grand bonheur des habitants de la région et des visiteurs. Alors on voit que vous êtes connue là-bas, effectivement Catherine. Mais ça a été transformé en hôtel il y a 37 ans. Vous y invitez vos amis quand ils viennent de loin ? Moi j'y vais assez souvent. C'est un très beau lieu, il y a un parc somptueux. C'est vraiment magnifique. Bernard Buffet a vécu dans ce château. Ah oui ! Juste avant que ça devienne un hôtel, c'est ça pendant 9 ans, quoi. 9 ou 10 ans, Buffet a... Il avait son atelier aussi là-bas. Il avait son atelier, mais c'est un lieu absolument sublime. Il faut vraiment aller voir ce château magique. Parce qu'on peut situer... Son côté moyenâgeux est absolument sublime. On peut situer où ça se trouve, pour les gens qui ne connaissent pas bien les humains. C'est près de Thoiry. Ah voilà, le parc zoologique de Thoiry. Voilà, c'est à 3-4 kilomètres de Thoiry. Bon, on a reçu justement le compte de la Panouse. 6 kilomètres de chez moi. Alors, vous prenez la rue du Mont-Quignon. Voilà ! Alors voilà ! On passe devant la maison de Catherine, tout droit. Tu prends la rue du Mont-Quignon, tu vas tout droit et tu tombes dessus. Et tu tombes dessus. C'est un véritable GPS. On pourrait aller faire un tour du côté de chez Catherine. On a peut-être quelques images de ça. Oui, regardez justement. Voilà Montinville, quelques images. Surnommée Montintin par mois. Ah oui ? Ça, c'est la mairie. Très bel édifice. Je pense que c'est l'église, non ? Oui, ça ressemble à une église. Vous êtes combien Catherine là-bas ? Oh, 700. Voilà, c'est minuscule. Donc 80 enfants. Il y a une très chouette maternelle avec beaucoup d'enfants. C'est un très joli village tout en pierre. Et vous le disiez tout à l'heure, effectivement... La maison de mon voisin préféré. Ah, mais on va savoir exactement où elle habite. La faux connerie du roi. Voilà, qui a été un hôtel autrefois, c'est ça ? Oui, il y a très longtemps. Oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Bourville, effectivement, avait construit sa maison de campagne là-bas, une maison un peu des années 50. Et il est effectivement enterré au cimetière municipal. Bourville, cette année, on fête les 100 ans de sa naissance. Il est né en 1917. Alors, ils avaient en projet de faire, je crois, un festival Bourville. C'est difficile dans un petit village comme ça. On n'a pas beaucoup de sous pour faire ça, non ? Non, pourquoi pas. Ah ben, voilà. La marraine est retrouvée. Il faut qu'on rappelle... Je vais peut-être le vrai dans ce sens. Voilà. Le maire de Montainville, pour lui dire, elle est partante. Tout à fait. Bourville qui était normand, qui était cauchois, de Seine-Maritime. Mais il a travaillé beaucoup à Paris, donc il a trouvé un lieu de résidence éternelle entre les deux sites. Mais il vivait beaucoup, beaucoup à Montainville. Oui, il a vraiment vécu à Montainville. Il y avait Brassens à côté à Crépières. De Funès aussi à Crépières. Voilà, ça calme. Ça calme. Ça devait y aller. Parfois, il devait y avoir des chouettes dîners qui s'organisaient dans la région. Oui, c'est le coin des stars, je pense. Et maintenant, Catherine. Oui, alors, c'est à la fois une star et quelqu'un qui est très appréciée de la population de son village. On a été leur demander quand même. Comment elle est Catherine ? J'ai eu la chance de la voir arriver à Montainville et de l'accueillir. C'est une fille facile d'abord, pleine de charme et qui joue beaucoup avec les mots et que nous apprécions à Montainville. Oui, c'est une fierté pour les habitants d'avoir quelqu'un du showbiz qui habite à Montainville. C'est une fierté pour le village. Ça fait une nouvelle personnalité qui est dans ce village. On a Bourville, on a eu pendant aussi très longtemps M. Belmar. Et c'est une fierté pour nous que ces personnes ont choisi notre petite communauté pour s'installer, pour y vivre. Vous voyez ce que je disais, elle est appréciée Catherine ? Monsieur le maire. Ah, c'est monsieur le maire ? Oui. Ah, c'est important d'être copiné avec le maire. C'est bien parce que comme ça on est informé. Un beau maire, hein. Il est beau. Ah, il est une belle gueule, comme on dit. Et Montainville, il y a des, comment dire, une communauté, enfin les gens se voient ? Vous rencontrez beaucoup ? Oui, oui, on connaît tout le monde. Carole, que vous avez interviewé, c'est quelqu'un de merveilleux. Vous citiez les prénoms de tous les intervenants, effectivement. Mais oui, je les connais tous. Comment vous avez choisi Montainville, Catherine ? Pour la beauté du site, je trouvais ça beau. J'aimais ce village fait de pierre. Moi, j'aime la pierre. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas de maison en béton. C'est très joli. C'est un très beau village, un petit peu en hauteur, comme ça. Oui, c'est vallonné. C'est vallonné, c'est très... Ce sont les portes du Vexin, donc c'est une région absolument ravissante. Catherine, on vient de passer deux semaines de rêve ici à Fontainebleau, à visiter d'abord la Seine-et-Marne et puis toute l'Île-de-France. On a un peu mené la vie de château, un nombre de châteaux considérable dans cette région d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous pensez ? Regardez les images de ce château de Fontainebleau. Ça vous touche, ce site ? Oui, ça me touche, bien sûr. C'est la beauté, la beauté, l'architecture sublime. Vous avez déjà eu l'occasion de le visiter ? Non, pas du tout. Ah, il faut y aller. C'est après-midi, on vous garde. Oui, absolument. Pour visiter notamment un truc récent, qu'on peut découvrir de façon récente, c'est le théâtre impérial qui a été restauré. Ça fait partie de toutes les pièces qu'on peut voir au château. Mais ça, pour une femme de spectacle, le théâtre second empire... Ah oui ? Ah oui ! Voilà ! Mais vraiment ! Peut-être au théâtre de Fontainebleau, puisqu'il y a ce théâtre également à Fontainebleau, qui est un joli bâtiment d'un style Louis XIII, mais qui en fait a été construit lui aussi en 1912. Allez, on va... Merci.